bonsoir à tous ça y est on est arrivé en belgique et oui on a traversé la frontière de nuit et là on se trouve dans la partie germanophone de la belgique et donc on va retrouver nos amis de the adventure of missa michael et sana yes on est trop content là elles travaillent dans un pub ce soir du coup on va leur faire la surprise d'arriver dans le pub elles sont un petit peu au courant puisque j'avais besoin de l'adresse mais on va les retrouver dans le pub où elles travaillent et on va fêter halloween ensemble donc on va boire des bières et manger des frites ouais des frites des frites des frites des frites ça va et vous ça c'est son burger ça les frites belges les frites belges même maison bon appétit il est bien gardé alors on veut vraiment bien tomber ici on mange bien on voit bien on a trouvé les bonnes musique je vais goûter le bonnes camp alors c'est un digestif spécifiquement fait ici régional avec notre ami chosé et moi je prends la bière parce qu'on est calme je pense qu'on mange c'est fort ou oui il y a de la plante là dedans ça ça te désinfecte tous c'est pas bon c'est pas mauvais c'est bizarre en fait ça a pas là le goût de l'odeur ça a une odeur sucré et ça c'est un goût amer tu vois nous vous proposons maintenant l'instant parole de belge mais quand tu la trouves il faut la voir c'est une bière délicieuse elle est comme je veux dire un petit peu ombré elle n'est pas trop forte ben sur une soirée je vis d'un casier je suis pas plein comme la blanche au garden qu'elle a bu délicieux parce qu'il y a beaucoup de gens qui connaissent pas les bières parce que vous regardez déjà bien huit sortes de bières dans le mélange tu as la blanche tu as la julius le fruit défendu et la rosée non non bon et la rosée tu as la tasse tu as la spéciale c'est tous les mélanges non non ça c'est ça c'est pas des mélanges la tasse c'est une bière presque brune c'est pas une brune c'est entre les deux elle ne la trouve pas on la trouve presque plus dans le temps moi j'en buvais un diste où j'étais stationné avant la trouver au fur maintenant tout le laisse des sens merci normalement je mets tout toute la bouteille dedans elle est refermentée en bouteille et 100% naturel elle est fermentée en bouteille c'était l'instant parole de belge l'alcool est dangereux pour la santé consommée avec modération c'est pas si vous allez bien le voir mais il neige ça y est premier jour il neige on arrive en belgique il neige quoi je me réveille désolé pour la tête je vais essayer de vous filmer ça mais oui il y a de la neige ça y est fait froid donc là on est chez sana et michel c'est la maison des parents de sana maison de vacances donc ils sont pas là et on dirait un petit chalet c'est super beau c'est le salon ça c'est notre chambre là c'est la chambre de sana et michel ici c'est la cuisine et là on prend le petit déjeuner ils nous ont accueilli comme des princes avec la baguette allemande mais très bonne et du fromage alors comme vous le voyez on n'a pas quitté l'écosse il ya toujours des moutons ils sont devant la maison c'est magnifique franchement en belgique une fois c'est terrible terrible zéro degré alors qu'on n'est même pas en décembre on n'est même pas en novembre il ya une semaine ils avaient 24 degrés ici c'est tombé en deux jours bon vous n'allez jamais le croire michel et sana nous ont emmené au point le plus haut de belgique et vous allez rire vous allez voir ce que c'est le point le plus haut de belgique ils ont fait un escalier ils ont fait un escalier pour que ça soit le point le plus haut on va monter le point le plus haut de belgique c'est parti c'est dur il fait de plus en plus froid il ya de la neige oh là là qu'est ce que c'est haut j'ai le vertige petit panorama voilà c'est magnifique c'est joli voilà donc le point le plus haut de belgique nous le savons aujourd'hui culmine à 700 mètres de hauteur ils sont drôles ces belges quand même on vous aime les belges vous êtes géniaux vous inventez des trucs on n'aurait même pas pensé le point le plus haut de belgique alors là on est en direction de open c'est comme ça qu'on dit et à open il ya une usine de chocolat mais pas une usine usine fabricant de chocolat et donc on va aller visiter l'usine de chocolat les filles nous ont dit en fait hier que il ya un kilo pour sept euros je pense 1 kg de chocolat 5 euros ça c'est cinq euros et quand vous en achetez un vous en avez un gratuit dedans c'est chocolat olé amande caramélisée et sel ça c'est trop bon on en trouvera aux pays bas aussi à semer sur les tartines avec du beurre, c'est du chocolat en paillettes, pas vraiment en paillettes mais en petites crottes. Donc là on se trouve dans la ville de Hoepen, on donne mal de prononcer c'est sûr. Côté germanophone. Et on va visiter un petit peu cette ville et après faire deux trois courses pour le repas de ce soir qui sera une petite surprise pour vous. Vous allez découvrir ça et pour nous aussi parce qu'on n'a jamais fait. Ce sera la première fois. Mais ça promet d'être bon. Donc on va visiter Hoepen. Hoepen. Un petit resto avec les filles. Le nom du resto est impronomable. C'est Gnus Ecke. Voilà. Gnus Ecke. Essayez de le dire vous aussi. C'est quoi la soupe de jour Michel ? Rosinko Lau soupe. C'est chou de Bruxelles avec lao. Je ne sais pas comment on dit. C'est un truc blanc, long, blanc. Poireau. Poireau. C'est bon ça. Bon ben voilà. C'est pas un mythe. Les choux de Bruxelles viennent vraiment de Bruxelles et on en fait de la soupe par ici. C'est magique quoi. Ouais. Alors je ne sais pas si vous aussi vous avez des mauvais souvenirs avec le choux de Bruxelles. Mais personnellement on ne peut pas en manger. C'est mort. C'est pas bon. Moi j'aime pas quoi. Et l'odeur et l'odeur. Alors moi je n'avais pas trop faim. Donc j'ai pris des spaghettis. Et un croque monsieur. On a bien mangé. C'était super bon. Et là on se dirige vers le barrage où apparemment il y a un lion dessus. On va essayer de filmer ça rapidement. Un vrai hein. Un vrai lion hein. Attention. Les belges ne déconnent pas. Le symbole que vous voyez. Donc le lion gigantesque qui est placé sur le barrage de la gileppe. Représente la puissance économique de la Belgique. Et si le lion regarde vers l'est. C'est pour narguer ses concurrents depuis toujours. Les allemands. Ben ne me regarde pas chifardante. Des belges germanophones. C'est presque pareil hein. Bon je vais vous montrer ce qu'on a acheté en une après-midi en Belgique. C'est impressionnant. On a fait les stocks de chocolat et de bière pour l'année. Donc voilà le bilan de notre après-midi avec les filles. Je vous montre ça tout de suite. Vive la Belgique. Donc voilà c'est un peu Noël avant l'heure. Il y a beaucoup beaucoup de chocolat. Bon il n'y a pas tout qui est à nous. Mais en gros nous on en a pris 4 kilos. Plus quelques petites bêtises pour moins de 20 euros. Ça vaut le coup. Mais c'est parce que la boutique va fermer. Donc elle se débarrasse des stocks. Et les bières on se les est prises pour ce soir pour boire tranquillement. Il y en a beaucoup trop duré je pense. Non il a mis un centimètre. Mais sur toute la longueur ? Ça arrivera pas à le fermer. Non je sais. Ben il s'est mis comme ça. Ben non mais faut... C'est mis ? Franchement je te jure. J'avoue que pour fermer ça, ça va pas aller. Ça sent bon ça sent... Presque. Donc voilà pour ce soir Michel nous fait des sushis végétariens et avec du saumon. Franchement ça va être nickel regarde. Hop hop. Et voilà. Ça va être un délice. Ils font pas envie les premiers. Regarde. Regarde on dirait qu'ils ont fané. On va voir si ça marche. Je sens que les concombres vont sortir. Non. Tu vois il saute. Mais faut aller vite pour la force centrifuge. Tu sais quand tu vas vite ça tombe pas. T'es fou de ma gueule là. Non. Pas du tout du tout. Et maintenant faut... OUI 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 OUI. Le 31 octobre. Halloween. Et aujourd'hui c'est donc la fête des morts. C'est férié ici aussi. Et là on va prendre le petit déjeuner avant de quitter les filles. Parce qu'elles vont se faire un petit week-end en amoureuse à Zélande. C'est une île en fait. C'est pas la nouvelle Zélande mais c'est Zélande qui est une île aux Pays-Bas. Et nous les plans ont changé. Kim est-ce que tu veux en parler ? Là Kim il fait le café. Je vois pas beaucoup ça hein. Mais moi je suis en train de faire le café là. Et hier au pub où les filles travaillent, la pauvre elles ont fini à 3h du matin. Nous on était déjà allé se coucher depuis belle lurette. Et au pub où elles travaillent, il y a un groupe qui est venu qui s'appelle les Muddy States. Et c'était génial. C'est un groupe de musique irlandaise. Si vous nous suivez un peu sur Instagram ou Facebook, vous avez dû voir les stories. Franchement ça envoyait super bien quoi. C'était vraiment génial. Alors la boulangerie s'est trompée parce qu'on est allé chercher ce matin de quoi petit déjeuner. Pain au chocolat à la française et tout et tout. Et la boulangerie elle s'est trompée, elle a donné un truc au lardon pour Michel. Je le rappelle, Michel est végétarienne. Voilà le petit déjeuner prêt. L'endroit a l'air glamour mais en fait... Nous sommes où Michel ? Sur le parking du pub. En tout cas c'est bien, on prend un petit déjeuner ensemble. C'est cool, ça a l'air bien bon. Il y a même des lardons. Dernier petit déjeuner avant le prochain. C'était bif. Dernier petit déjeuner avant le prochain. Dernier petit déjeuner en Belgique avant le prochain aux Pays-Bas. Et là-bas ce sera des panne-coucles, vous verrez. Panne-coucles ! Finalement, on a eu trop de problèmes avec la batterie moteur. Avec le froid en Belgique, elle n'arrivait pas à tenir une nuit. Donc on l'a changé pour une nouvelle. Je l'ai installé hier soir. J'ai mis une heure à enlever les attaches de la batterie tellement c'était vieux et rouillé. Pas rouillé mais grippé quoi. Et donc là, j'ai posé la nouvelle batterie. Je l'ai essayé, elle fonctionne très bien. Elle avait bien démarré le moteur. Mais il faut que je remette les fixations pour pas qu'elles bougent quand on roule. Donc je vais m'amuser à ça maintenant. Donc voilà la nouvelle batterie. Malheureusement, ils n'avaient pas exactement le même modèle. Avant, j'avais une 100 Ah et 830 Ah. Maintenant, c'est une 95 Ah et 800 Ah. Donc c'est un peu moins puissant mais bon, ça suffira quand même. Et de toute façon, je n'avais pas le choix, ils n'avaient pas d'autres modèles. Donc voilà, il faut que je la refixe maintenant. Voilà, batterie remplacée et fixée. On va voir si ça démarre. C'est parti. Wouuuu. Yes. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Non microscopiquement. C'est parti. Sous-titrage ST' 501